aujourd'hui je vais vous répondre à une question qui m'a été posée sur mes vidéos et sur mes écrits il dit bonjour tu écris qu'on peut avoir accès à des perceptions infinies c'est quelque chose que tu as vécu point d'interrogation et comment de manière concrète peux tu nous le décrire j'ai une deuxième demande est ce que tu pourrais nous partager une vidéo centré sur les désirs les désirs qui créent de l'attente si je te suis ils ne sont pas bons ok est ce que pour toi tous les désirs sont à rejeter afin de découvrir autre chose ou certains désirs sont bons et d'autres pas quel est ton point de vue là dessus ce que j'ai compris et constaté le désir et le souvenir du plaisir ou le désir et l'imagination d'un plaisir par exemple je vois une tablette de chocolat et j'aime ça ce stimuli déclenche mon souvenir du plaisir du goût et hop je veux en manger ou alors comme j'ai 20 kg à perdre le plaisir que j'imagine être moins lourd car en meilleure santé car je serai fier de mon corps suffit à ne pas en manger et c'est à moi de choisir si je porte mon attention sur un plaisir du souvenir ou un plaisir imaginé rationnellement merci nous allons répondre à tout ça pour répondre à cela il est nécessaire de comprendre qu'est ce que c'est la pensée comment elle en est arrivé à nous subjuguer à nous faire faire des choses pour un bonheur instantané pour trouver le plaisir d'une gaieté qui n'est plus là parce que nous vivons nos vies dans la monotonie non et le désir que nous avons que d'avoir un peu de plaisir de joie et de répit à toute cette monotonie c'est de pouvoir jouir de quelque chose qui arrive spontanément dans notre vie donc nous le créons et nous le poursuivre c'est le désir maintenant le désir est quelque chose qui fait partie de la vie on est un paquet de désirs donc à mon sens il ne faut pas dire que c'est bien ou pas bien qu'elle est utile ou pas utile il est nécessaire de comprendre ce qui se passe surtout quel est tout l'enjeu de tout cela parce que quand tu commences à comprendre ce qui se joue vraiment alors tu peux agir d'une autre manière non pas dans la demande compulsif mais dans une demande réfléchie où les actions ne sont plus saccadés par la compulsion parce qu'il y a quelque chose à prendre pour pouvoir se satisfaire et nous sommes habitués depuis des millénaires à chercher quelque chose qui va nous égayer donc notre société elle est faite avec tout ce que nous avons mis en place ce que nous sommes ce que nous voulons nous l'avons mis en place dans une société régie par nos peurs de manquer nos peurs de ne pas avoir de la joie nos peurs d'être rejetés nos peurs de ne pas être pris en compte donc exister dans ce monde est dépendant de ce que on peut se faire valoriser par quel biais on peut se faire valoriser et comment on se fait valoriser c'est en ayant atteint une réussite on a atteint le pouvoir d'une image qui plaît aux autres et là on est reconnu et à ce moment réconforté du fait que l'image que je me suis fait est acceptable et que les gens prennent exemple de ça et nous avons un monde dans lequel nous avons tous pris exemple de ce qui doit être fait pour pouvoir justement avoir ce répit, cette joie, cette escapade au-delà de nos quotidiens dans le quotidien monotone toute cette escapade justement sait ce que nous faisons tous et en faisant tout ça, la société est construite nous avons autour de nous le reflet de ce que nous pensons le reflet de ce que nous voulons le reflet de nos désirs insatiables ce qui est notre société et c'est pour ça, dans cette société, il n'y a rien de concret tout est insatisfaisant ça ne comble pas le vide que tu ressens parce que la nature de la société c'est la nature de toi-même insatisfait toujours à l'affût de quelque chose donc tout est fait dans ce monde pour pouvoir capturer un moment de bonheur un moment où on sera exonéré de la souffrance, de la solitude de ne plus être rien voilà pourquoi le désir n'a pas de forme dans son bien ou dans son mal le désir est quelque chose qui existe et on doit pouvoir le regarder, l'accueillir voir toutes les facettes de son mouvement et faire de la vie à ce moment-là non pas ce qu'on aimerait mais faire de la vie ce qu'elle est sans que toute cette machinerie, ces mouvements puisse nous donner des émotions pour nous empêcher de regarder la vie à travers une vision qui est au-delà du contentement individuel et spontané ce contentement régit notre société dans le sens où on est individualisé à chacun sa petite vie on se crée une bulle dans laquelle on s'enferme et on se donne l'espoir que quelque chose sera profitable tout ça c'est ok mais tout ça devient un problème quand on ne le voit pas quand on ne remarque pas ce qui se passe quand on le fait dans la compulsion quand il n'y a pas une conscience qui regarde tout ça pour pouvoir s'en échapper pour pouvoir en fait créer autre chose que ce que le désir propose ce que la pensée propose parce que le désir et la pensée c'est la même chose la pensée qui te subjuge qui te donne des directives qui te dit ça j'aime ça j'aime pas qui compare qui divise les choses ça c'est le processus du désir parce que tu vas vers un désir et tu t'aperçois au milieu du chemin de ce désir il y en a un autre encore mieux alors tu laisses un pour aller vers l'autre et on passe du coq à l'âme dans toute notre vie pour trouver des choses qui puissent nous soulager soulager de notre ignorance de notre sentiment de solitude sentiment d'être rien et nous ne voulons pas être confrontés à ça donc la vision qu'il y a quand on a vu ce désir alors il y a une intelligence que la vie elle est parce que ce que tu émanes c'est la vie et quand tu laisses la vie être témoin de ce qui se joue dans le monde matériel c'est à dire le désir les pensées les envies les peurs les angoisses les émotions alors tout ça se transforme au profit de l'ordre et de l'harmonie et à ce moment là ta perception elle est au-delà de tout ce que tu peux concevoir d'une vie qui est dans la médiocrité d'une petite limite où tu te limites seulement à ce que tu peux gagner pour pouvoir sortir de ton train train ça c'est limité c'est une perception que l'on a tous et que l'on convoite pour pouvoir avoir quelque chose qui nous sort un petit peu de nos de nos train trains au-delà de toute cette activité il y a une perception qui voit la vie d'une toute autre manière une perception élargie qui ne qui n'est plus la perception qui va regarder ce que moi veut ce que l'individu veut ce que le désir propose mais il va regarder plutôt ce que le monde est ce que tout est il va être connecté avec un sentiment de grandeur où il étale son regard sur toute la cohue et il embrasse la cohue et il met de l'intelligence dedans il n'est plus en rivalité avec la cause qui le fait chercher le bonheur il n'est plus en rivalité il y a la paix et dans cette paix la perception elle s'étale elle s'étale au-delà de moi moi c'est une limite une perception limitée et quand tu regardes les choses à travers un regard universel à travers un regard grandiose qui inclut tous dedans tout ce qui est tout ce qui existe alors la possibilité elle est grande et tu me demandes si moi j'ai cette perception je suppose que ça te ferait plaisir si je te disais oui mais quelle importance ça parce que en fait cette perception c'est quelque chose qu'on doit vivre c'est quelque chose qui se vit vraiment c'est pas quelque chose qu'on peut admirer chez quelqu'un chacun a sa vie et il n'y a pas de but dans la vie il n'y a pas un endroit où arriver spirituellement la vie c'est un processus d'ouverture d'ouverture vers ce qui est grandiose ce qui est infini ce qui est aimant ce qui est ordonné une ouverture qui sort de la division qui sort de la bulle que nous sommes nous chacun et pour aller au-delà de notre bulle vivre sur un sol commun en dehors des bulles là où l'union se fait et là à ce moment-là la perception elle n'est plus parasitée par la demande égocentrique c'est-à-dire que le désir se réalise que les choses arrivent pour pouvoir être satisfait de son état d'être cet état d'être est un état qui se veut en demande pour exister car cet état n'existe pas vraiment moi ce que moi est c'est une fabrication de ce que nous avons voulu faire exister pour pouvoir ne plus être dans la demande dans la demande de bonheur et qui est sans cesse sans cesse qui est projeté et qui s'éloigne à chaque fois qu'on va l'atteindre donc il n'y a rien à atteindre rien à chercher ce que on peut peut-être comprendre dans tout ça c'est que le désir est un moyen pour s'assagir parce que si on comprend que derrière tout ça il y a une quête sans fin de satisfaction alors tout cesse parce que le bon sens revient à soi et on ne cherche plus rien on n'attend plus rien on est l'ordre l'amour l'harmonie qui est vivant à ce moment là et dans cet ordre cette harmonie cette intelligence il n'y a pas de désir à bientôt 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3